Je lis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ en sang. Puis j'ai vis dans la main, droit de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau. Et personne dont le sien ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais, beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Cinq, et l'on de vieillard me dit, ne pleure point, voici le lion de la trivie de Gidah, le rejetant de David, avec qui pour ouvrir le livre et ses seaux. Six, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, à un aïeux qui était là, comme immolé, il avait sept corps et sept yeux qui sont les sept églises de Dieu envoyées par toute la terre. Sept, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Oui, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, eux, le vingt-quatre veillard, se prosthèrent devant l'agneau, et dans chacun, il n'a qu'une coupe d'or remplie de parfum, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant à l'héloi, « Tu es d'une de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribunes, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume, eux, des sacrificataires pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, alors que, d'autres fois, nous avons lu aussi chapitre premier de ce même livre prophétique de l'Apocalypse. Nous avons commencé au verset 9, mais aujourd'hui, je vais lire simplement le 2 verset, 19 à 20. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères des sept étoiles que tu as vus dans ta main droite, que tu as vus dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie et nous retrouvons encore ce dimanche matin, les jours où nous venons pour commémorer la résurrection de notre roi, nous qui étions autrefois dépourvus des saintes étés, immoraux et éloignés des dieux. Le Seigneur Jésus-Christ vient ce soir et il frappe à notre porte. Celui qui attend, qui s'immunie, qui peut satisfaire aux exigences de Dieu, il entrera et il va manger ensemble avec vous, comme il avait entré dans la maison d'Izaché. Il a mangé et il a partagé. Quand le Seigneur entre dans ta maison, cela veut dire la paix entre dans ta maison. C'est pourquoi, quand nous sommes venus ici, nous nous disons que nous nous retrouvons dans les liens célestes, c'est parce que ce livre à laquelle je viens de lire ici, ensemble avec vous, ce n'est pas une pensée temporaire, comme d'autres livres qui viennent des pensées temporelles. Pourquoi je dis des pensées temporelles? Parce que ce sont des imams, des créatures qui ont été créées par l'éternel Dieu créateur, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont résonné et ils nous ont écrit des livres. Mais ce livre prophétique dont je tiens dans ma main ici, c'est la pensée éternelle du Dieu. C'est en elle que les gens puissent espérer à la vie éternelle. C'est en elle que vous puissiez recevoir la guérison de votre âme, qui est une âme qui est dans la prison, c'est au moins la révélation de cette Bible sainte que nous avons dans nos mains ici, présente ce dimanche matin, que vous puissiez être libérés, vous êtes libérés de la prison, votre âme puisse être libérée de sa prison. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à beaucoup des âmes qui marchent ici, mais ils ne sont pas libres, ils sont captifs. Et Frère Mme est venu, il a dit, les âmes qui sont maintenant en prison. Pourquoi dire les âmes qui sont maintenant en prison? C'est le billet à laquelle nous sommes venus ici, pour que les gens puissent tenir compte de l'héretat spirituel. Parce que quand le bien matériel nous est donné, c'est ce qui fait en sorte que nous, nous voyons que cela est la présence de Dieu. Alors que je vous ai dit autrefois que ceux qui sont dans les loges, ils montrent clairement qu'ils sont des satanistes. Dorénavant, ils cachaient cela. Mais aujourd'hui, ils ne cachent plus. Vous avez vu, il y a des temples qu'on met dans des coins de rue, dans des villes partout, et les femmes marchent avec des ténis, des satanistes et toutes ces histoires. Ils ne cachent plus rien. Ils montrent clairement parce qu'ils voient qu'ils sont bénis, vus pieusement. Ceux qui sont là-bas, dans les WWE, dont vous savez, la WWE, les Sina et les autres, ils montrent leurs signes ouvertement pour montrer au monde leur position. Mais les chrétiens, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pris position en Christ. Beaucoup de gens, comme vous êtes là, vous avez pris position aux églises. Vous avez pris position parce que vous avez mis des hommes à la place de Dieu. Les hommes ont la préminence et la domination s'ils vous vivent à la place de la parole vivante de Dieu, qui est Dieu, comme les saints prophètes de Dieu dit. Ce que Jésus nous a laissés, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, c'est ce que le Père lui a donné, comme il parlait dans Jean 17. Ce que Dieu lui a donné, c'est lui-même. C'est pourquoi, quand il est béni, Jean, il a dit, au commencement était la parole, la parole était avec la parole, la parole s'est faite, la parole était tiée, la parole s'est faite et chère. En elle, toutes choses ont été créées. Si une créature ne se conforme pas à son créateur, sache que tu es égaré. Quelles que soient de riches bénédictions, de belles voitures, de belles maisons, de beaux habits que vous pouvez porter, ce corps dont nous habitons, ce détériore, quelle que soit la manière dont vous pouvez l'être d'être. Parce qu'elle est poussière et ça va retourner à la poussière. Il est poussière au fait de ses corps ici. Quand je dis il est poussière, je savais que je dis à la manière de la poussière parce que ses corps étaient tirés de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce que nous pouvons posséder, si nous ne cherchons pas sa justice et le royaume, sache que nous sommes égalés. Nous sommes perdus. C'est pourquoi quand nous venons ici chaque dimanche, nous lisons ces saintes écritures ici, nous essayons de positionner nous-mêmes. Donc cela veut dire nous et vous qui nous écoutent. Nous voulons asser que nous puissions nous positionner où en Christ? Pourquoi? Parce que le temps est encore temps. Il a donné une promesse. Il a dit, je serai avec vous-même en vous jusqu'à la consommation du temps. Regarde, commence-toi en soi-même, à côté de toi, là où tu fréquentes l'église à laquelle tu as mis ton nom dans le registre, éclésiastique. Là où tu es membre, est-ce que ton âme est bien nourrie? Ton âme est déjà libérée de sa prison ou elle est encore dans la prison? Mais comme tu es là-bas, eux, ceux de l'autre côté, de l'autre monde, dont nous venons de citer ici, les éliminaties, les pro-maçons et tous ces gens-là, ils savent leur destinée. Ils les connaissent très bien et ils ne se dérangent pas parce qu'ils savent que non, ils ont fait leur pas. Ils ont fait leur vœu. Elles, ils sont là-bas, ils font leur mouvement temporel par-ci, par-là. Vous comprenez? Et ils sont aboutis jusqu'à la science marginale dont nous allons parler la prochaine fois, quand nous allons terminer cet enseignement dont nous avons commencé ici, en parlant du ministère qui est Christ. Pourquoi Christ? Christ qui veut dire Messie. Pourquoi? Est-ce que nous voulons que nous puissions parler du ministère de qui est Christ? Alors, un homme, en soi, comme nous sommes ici, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons devenir des ministères. Des mystères, au fait, on dit des ministères. Nous devons devenir des mystères. parce que le Dieu en qui nous avons cru, il est un Dieu mystérieux. C'est le fils et des filles parce qu'un lionceau n'a pas un autre aspect. Il a toujours l'aspect des lions. Donc, quand ils grandissent, peu après, il va devenir à la même nature, à la même aspect que son père, le lion ou sa mère, la lionne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons pris ensemble avec ces critiques pour essayer un peu de clarifier certaines positions dont les gens ont pris. Mais ils se prétendent en eux-mêmes d'être chrétiens, nés de nouveau. Parce que vous avez parlé en langue, parce que vous avez un parlant en langue commune, comme nous voyons dans les églises. Alors que l'apôtre Paul a dit que non, il y a des diversités de langues, diversités de langues. Mais les langues qui se disent dans les églises aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous examinez cela. Posez-vous des questions vous-mêmes, parce que c'est cette parole-ci qui nous juge. À chaque fois que vous prenez cette Sainte Bible et si vous l'ouvrez, sache qu'il y a un jugement que vous vous ouvrez. À chaque fois que vous citez le nom du Seigneur Jésus, sache que c'est un jugement pour vous. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que vous vous mettez dans la prière, sans pour autant savoir mettre bien vos pieds sur la parole de Dieu, cela veut dire chercher l'interprétation nette claire des Écritures qui pourraient faire en sorte que votre âme puisse être libérée de sa prison, sache que vous êtes dans les jugements. Pourquoi je parle des jugements? Ce sont Saintes Écritures, c'est Saintes Écritures ici qui nous éclairent si que non, c'est l'état du jugement. Parce que la Bible dit, les Saintes Écritures ici disent que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, même là où vous allez, l'Écriture est mal interprétée, on lit cette Bible ici. Une fois qu'on ouvre cette Bible ici et vous lisez. La chale que vous prenez cette Bible et si vous mettez ça, vous prenez ça avec vos mains, vous irez à l'Église avec ça. Même dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur portable, des tables, tous, des iPads, des tablettes, sachent que vous avez les jugements avec vous. C'est à vous de vous conformer avec ça. c'est pourquoi l'Éternel, Dieu nous donne encore ce temps ici. Le temps est encore temps. Nous n'avons pas encore entré dans l'éternité. Parce que ceux qui entreront là-bas, c'est ceux qui sont membres dans les corps mystiques du Seigneur Jésus. Je dis bien les corps mystiques. C'est pourquoi nous devons être des mystères pour entrer dans ce corps mystérieux. Le Dieu dont nous nous servons, le Dieu dont nous nous prétendons, invoquer, ce n'est pas un Dieu charnel. C'est le diable qui est un Dieu charnel parce que c'est pourquoi il s'est incarné et il manifeste ses œuvres parce qu'il a, la Bible le dit dans l'Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre. Pourquoi malheur? On n'a pas dit malheur aussi. Malheur à la terre pourquoi? Parce qu'il a quitté là-bas, il a été chassé par Michael et il a son fief ici. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé. Il nous a pas laissé. après les deux millénaires, il a passé ce monde ici avec les gens qui étaient dans ce monde par la destruction en terre des rivières. Et nous avons vu que le baptême était au temps de Noé. Première étape de la grâce. Laissez-vous comprenez. Et nous avons vu qu'Enoch, ceux qui n'ont pas crié au temps de Noé, Noé a passé par la tribulation. Mais après cela, nous avons vu, nous avons eu le type, le type parfum de l'épouse du temps de la fin qui était Enoch. Après les sept depuis sept jusqu'à Enoch. Nous avons vu qu'Enoch était retourné à la maison sans passer par la mort comme Elie, les prophètes, dont nous avons le type aujourd'hui. Parce que la Bible est toute entière, il n'y a que des types. Parce que c'est par les types dont nous avons la révélation de qui est Christ. Donc nous sommes venus parler ici des ministères de qui est Christ. Des ministères de qui est Christ. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que nous, après le deux millénaires, le Seigneur est venu. Parce que les chiffres quatre, c'est la délivrance. Et le Seigneur lui-même, il était sandu. Il a quitté son trône de gloire. Là où il était environné de gloire, de magnificence. Pour venir faire quoi? Pour venir nous sauver. Pourquoi? Parce que les malins étaient descendus avec couleur ici. Pour faire quoi? Vous le savez très bien. ne vous êtes distrait par des choses dont lui, il a pourvu. Lui aussi, il a créé, il est devenu comme un créateur, un miniature ici sur la terre. Mais remarquez toutes ces choses qu'il faut avec ces hommes des sciences pour atteindre l'œuvre parfaite de Dieu. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que eux tous, en commençant par lui-même, les diables, jusqu'à eux tous qui sont derrière lui, ils ne sont que des créatures. Mais nous qui viennent ici, comme vous nous regardez comme des pauvres messieurs, des pauvres gens, nous ne venons pas ici quand nous faisons ici, nous nous demandons à personne ni dîmes, ni offrandes, ni quoi que ce soit. Nous avons réussi ça sans argent, sans rien payer comme le prophète Esaïe nous l'a dit là-bas. Et le Seigneur nous a dit aussi, comme il envoyait ses disciples, il leur a dit comme ça. Pose-tu des questions? Le Seigneur, il a quitté son trône de gloire, il l'est descendu dans les quatre millénaires. Vous comprenez? Pour faire quoi? c'était pour payer les prix. Et il paya les prix étant le parent redempteur. Il a compris l'œuvre de l'agneau dont l'éternel Dieu remèche et l'Apocalypse chapitre 13. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que vous comprenez? Et notre agneau qui est notre Seigneur et sauvé l'été s'enlit il a répétit ses corps de chair. Il est venu comme un humain il mangeait ils étaient là-bas ils communiaient il accomplit parfaitement la volonté du Père. Comment est-ce qu'il l'accomplissait parfaitement la volonté du Père? C'est l'accomplissant mot à mot chaque iota de ce que les prophètes ont dit parce que ces prophètes-là ne parlaient pas de la part d'eux-mêmes mais ils parlaient de la part de l'éternel c'est l'éternel qui mettait sa parole dans leur bouche. C'est pourquoi quand Jérémie pouvait apparaître et dit ainsi dit l'éternel Ézéchiel pouvait dire l'éternel m'a dit Josée pouvait venir Moïse ton serviteur avait dit parce que Moïse c'est la bouche de l'éternel et nous avons vu même quand il est parti les disciples qui sont devenus des apôtres ils ont parlé de la parole de l'éternel qui est Christ Jésus l'apôtre Paul le saint prophète de Dieu il a parlé quand il est venu vers nous c'est lui notre premier prophète nous les gens des nations et après lui nous avons vu qu'il était le premier ange dont nous venons de citer ici après quoi après les 4 millénaires après la mort l'enseignement et la résurrection dont nous sommes venus commémorer ce matin et nous avons vu que après le cercle des apôtres il y avait un prophète qui était sorti parmi tous ses apôtres là dont l'éternel Dieu Christ Jésus lui a fait sortie du judaïsme pour qu'il puisse venir vers nous pourquoi parce que l'ère avait changé la dispassation avait changé mais les gens aujourd'hui quand on vous écoute chanter quand on vous écoute prêcher on peut directement connaître votre position ce que vous croyez vous êtes encore dans un évangile dans un évangile passé est-ce que vous comprenez vous prêchez Jésus d'hier alors que Christ il a déjà quitté cette dispassation difficile il est dans une autre dispassation parce que c'est des 6 millénaires est-ce que vous comprenez parce que les 7 je ne pense pas parce qu'il a dit celui qui connait les jours ni moi ni les anges c'est le père lui-même mais si nous regardons les types des écritures nous pouvons voir que non il n'y a plus du temps comme l'ange disait à Jean dans le chapitre 10 de l'Apocalypse dont nous allons lire ensemble avec l'épouse il n'y a plus du temps prenez position à la parole cherchez à ce que vous puissiez être conforme à la parole c'est à ces moments là vous pouvez dire que non c'est mon mari c'est mon grand frère Jésus c'est mon sopère c'est mon soigneur c'est assez mon mal il est mon tout en tout mais sans la parole devienne une totalité en vous parce que la plénitude de la parole en William Branham c'était ça le type du Saint-Esprit lui qui était devenu tout homme devait devenir le Saint-Esprit par les moyens de cette même parole que le Saint-Prophet nous a prêché ce n'est pas de venir simplement avec des slogans frère Branham a dit Jésus avait dit Moïse avait dit comme les autres révèlent toujours ce qui est écrit ici c'est bien mais vous êtes limité en soi parce que quand la dispensation change Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité pourquoi ? quand il a dit qu'il allait faire sa parole à ses saints serviteurs les prophètes il ne doit pas changer c'est de là que nous avons la source de recevoir la plénitude de la parole et de devenir des saints d'esprit pourquoi devenir des saints d'esprit ? parce que le Saint-Esprit Jean 14 15 à 21 il vient il fait sa démêle chez nous chez toi chez soi chez vous ainsi de suite et si vous devenez vous devenez sa démêle c'est à ce moment là que vous devenez au communion au Père au Livre au Monsantou ton esprit qui habite en toi comme l'apôtre Père le dit ce n'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit à moi Christ qui vit à moi c'est lui le Saint-Esprit il n'y a pas toi Dieu c'est une croyance fausse c'est une croyance de perdu qu'il y a un Dieu le Père il y a un Dieu des fils il y a un Dieu des saints d'esprit et quand les saints d'esprit il y a dans toi donc cela veut dire c'est en fait ce qu'on peut dire c'est 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 je ne sais pas ce sont des histoires imaginaires vous comprenez c'est des histoires imaginaires il n'y a pas trois dix il n'y a qu'un sale Dieu et si lui le Saint-Esprit vient habiter en toi comme Jésus disait moi et mon Père nous viendrons chez toi et nous verrons notre demain chez toi chez vous afin que vous puissiez devenir le temple du Dieu vivant ici nous avons nous avons lu que non Jean était là il plairait pourquoi parce que personne ne se trouvait digne ni sur la terre ni dans le ciel ni dans le temps ni dans l'éternité vous comprenez que personne ne fut trouvé digne de prendre les livres et d'en ouvrir de révéler ses sauts Jean plairait pourquoi cette façon de plairer ce n'est pas une façon de plairer quand moi je plairais ma mère quand je plairais mon père non est-ce que vous comprenez c'est juste un langage comme le Seigneur disait dans Jean 8 aux pharisiens et aux obscrits que vous ne comprenez pas mon langage donc vous ne recevez pas ma révélation ne passe pas sur vous les choses qui ne se sont pas montées au coeur que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu mais on ne peut que faire des brouilles comme des femmes prostitueuses avec le nom du Seigneur bien sûr mais nous venons ici pour appeler à ceux dont lui il les a connus d'avance pourquoi parce qu'il avait dit que non quand l'antichrist s'est manifesté l'antichrist ne peut pas se manifester dans les morts c'est dans l'église vous comprenez il fera des miracles il y a des grands produits jusqu'à se dire s'il était possible même les élus les élus ne seront jamais ceux pourquoi parce qu'ils vont se tenir à la parole ils pensent qu'ils vont s'identifier à la parole leur identification sera l'ainsi dit le Seigneur dont le prophète nous a dit dont frère madame nous a enseigné est-ce que vous comprenez et pourquoi quand Jean pleurait de ce qu'il a dit que non ça c'est la perdiction totale de race humaine parce que les races angéliques n'avaient pas de problème ils n'ont pas commis d'iniquité ils ne sont pas nés au moyen des sexes dont le diable est à initier comme nous avons parlé de la sémence du serpent c'est là où tous les hommes se retrouvent dans la prison sans pour autant écouter l'évangile de votre temps le son de la trompette de l'ange du prophète de votre âge qui l'a sonné de l'époque du temps où toi tu vis si tu n'as pas écouté cette trompette là sache que ton âme est encore là-bas pourquoi parce que vous êtes venus au moyen du mensonge dans ce monde ici au moyen de la femme d'une église égarée est-ce que vous comprenez mes bénévoles voilà parce que croire veut dire comprendre comprendre là veut dire connaître Christ la révélation de qui est Christ la connaissance de qui est Christ pas de la manière dont les serpents leur disaient que non vous connaîtrez ils connurent le bien et le mal non ici de recevoir donc dans votre réceptacle vous recevez le sain d'esprit qui est Christ et votre demeure céleste vous entrez en contact avec et nous allons parler de cela quand nous allons parler de l'enseignement sur l'enlèvement comment est-ce qu'on entre en contact comment est-ce qu'on possède sa demeure est-ce que vous comprenez cela si les gens là qui sont dans les sciences marginales ils arrivent à faire leurs déplacements leurs histoires qu'il faut nous allons parler aussi et ça quand nous allons parler sur l'enlèvement parce que quant à eux c'est déjà l'enlèvement pour eux mais quant à nous aussi ça doit être aussi l'enlèvement pourquoi parce que nous possédons si nous possédons le Saint-Esprit par la nouvelle naissance nous sommes enlevés nous habitons dans le ciel parce que le Saint-Esprit vient de l'éternité ça ne dépend pas de l'élément tant c'est ce que Paul dit que nous sommes ici mais nous ne vivons pas ici et l'enlèvement 4 Véa dit à Jean les divins les prophètes qui étaient là et cesser de pleurer si nous pouvons faire un petit commentaire vous voyez Jean ne pleure pas ici on ne pleure pas vous avez dit Jean ne pleurer pas de la manière dont un humain pleure parce qu'il était dans un endroit éternel il était dans le ciel là où l'élément tant n'en dépend de pas est-ce que vous comprenez il lui a dit voici l'agneau de Dieu qui a vaincu et Jean avait l'agneau qui t'a venant de l'éternité on lui dit de qui t'a donc venant de l'éternité quand on parle de l'agneau ce n'est pas l'agneau de la manière d'un mouton ou bien soit d'une chèvre d'une brévie non c'est juste un langage de l'oeuvre qu'il a compris à la roi comme un agneau est-ce que vous comprenez des types de l'agneau dont Abel avait offri à l'éternel son Dieu et cela doucit la colère de l'éternel son offrande était agréable à Dieu nous tous nous devons être des agneaux vis-à-vis de cette parole ici parce que la nature de l'agneau l'agneau a la nature d'immunité et un fils et une fille dédiée similie à la parole quand on le présente les écriture il dit Amen ainsi soit il c'est l'ainsi dit l'éternel comme un fils à son père comme une fille à son père à sa mère est-ce que vous comprenez notre mère l'Amérique et l'agneau quitta l'éternité sortait de l'éternité lui passant les lumières mystiques de l'éternité quand je parle de l'éternité le cieux de Dieu c'est un endroit éternel parce que ça ne dépend pas de l'élément de temps est-ce que vous comprenez Amen et nous avons vu que non il est allé parce que c'est lui seul qui était digne et dans le sanctuaire là où l'agneau était comme dans le type de l'Ancien Testament et nous avons vu que ce lieu était resté dans l'Ancien Testament comme le sacrificateur il venait là-bas pour le péché des gens on devait toujours avoir un sacrifice d'un agneau sur ce lieu dont nous avons l'appelot de lieu propitiatoire vous comprenez il devait avoir toujours un sacrifice parce que s'il n'y a pas de sacrifice ce qui reste là-bas c'est du fumé qui sort là-bas et le fumé si le fumé sort dans ce lieu du sanctuaire c'est le jugement le fumé c'est le jugement et nous avons compris que l'agneau qui était le seul médiateur le seul intercesseur entre Dieu et l'homme quand il a quitté les trômes il a quitté le sanctuaire en fait c'est le pays c'est le propitiatoire qui est le titre de l'ancien testament ce qui restait là-bas c'était du fumé qui montait si vous disiez vous allez voir ça c'est du fumé et le fumé représente le jugement qui commence dans la maison dès l'éternel pourquoi ? parce qu'il avait déjà accompli l'œuvre mais là c'était le temps qu'il puisse venir traverser les lignères mystérieuses de ce bonnier éternel pour aller prendre les livres dans la main de celui qui était statique sur le trôme et quand il a pris les livres c'est parce que s'il était lui seul qui était digne de prendre les livres et d'ouvrir d'encombre les seaux vous comprenez il a changé vous comprenez le nom il n'était plus l'agneau il est devenu maintenant le parent rédempteur parce que c'est lui qui a payé les prix en devenant le parent rédempteur maintenant pour descendre et agir maintenant comme les lions qui rougit réclament ce don il a payé le prix parce que s'il reste avec la position de l'agneau un montant une chèvre juste pour parler avec des exemples typiques il est impossible qu'il puisse réclamer devant les dragons ce don il a payé le prix il a quitté cet état parent rédempteur maintenant pour descendre dans l'apocalypse c'est 10 étant qui étant le lion qui rougit remarquez quand le lion rougit dans la forêt tous les animaux qui font des bruits devaient se taire c'est ce que les saints écrits disent dans l'apocalypse chapitre 12 il est le seigneur le seigneur le roi le roi et ceux qui ont vaincu le malin ils l'ont vaincu à cause du sang qui est quoi la parole quelle est cette parole que vous devez vaincre le malin le diable qui est avec colère dans ces temps ici il fait sa séduction stratégiquement avec ceux qui se tiennent derrière la chair les prophètes de mensonge les pasteurs du mensonge les evangelistes du mensonge les arbiteries les arbiteries du mensonge tous ces gens là qui ne sont que des anges de satan derrière la chair et pourquoi ils ont construit des chaises de vitres qui font en sorte que non les enfants de Dieu ne puissent pas venir parce que la chair c'est le corps de l'agneau que tout le monde tout être humain devait venir et mettre ses mains là-bas pour percer ce péché après avoir écouté la prédication de l'évangile quand les serviteurs de Dieu finissent à prêcher dans l'ensemble des saints les saints devaient venir à l'hôtel là-bas s'agénuaient commençaient à pleurer comme à l'ancien modèle nous aimons toujours avoir ces modèles là dans nos églises dans nos tabernacles où est-ce que cela est parti posez-nous les questions c'est à cause des chairs des vitres c'est à cause des choses qui sortent derrière la chair on ne sait que la vie puisse sortir derrière la chair c'est du mensonge d'une histoire formaliste et la parole mal interprétée c'est ce qui fait en sorte que ça décourage que non même le pater lui-même puisse faire la peine à l'hôtel après avoir le frichier il faut chaque fois faire la peine à l'hôtel appeler les vrais vie du Seigneur de venir confesser de mettre leur vie en ordre comme ce fut dans l'Ancien Testament quand un homme vient avec son sacrifice pour confesser ses péchés qu'est-ce qui s'est passé l'agneau qui l'a amené il devait mettre ses mains là-bas en priant l'éternel et le sacrifice va prononcer les paroles c'est lui qui va martyrer l'agneau c'est ce qui s'est passé à la croix et cette chair là représente la croix du Christ son ensevelsement et c'est de là que la résurrection vient aussi au moyen de cette parole quand nous nous entendons ça nous amène à la répentance à la confession et enfin de recevoir quelque chose qui devait faire en sorte que nous puissions naître mais si derrière la chair les gens n'arrivent pas à venir à l'appel à l'autel cela veut dire que non les gens sont éloignés du Seigneur est-ce que vous comprenez et nous avons lu ensemble avec vous pour terminer ici nous allons dans Zacharie chapitre 3 verset 8 à Nef je lis ce que le Seigneur avait dit pourquoi parce que quand il descendait ici dans l'Apocalypse chapitre 8 il avait déjà parlé auparavant à son saint serviteur qui Zacharie est-ce que vous comprenez et Zacharie nous a dit ce qui va arriver après la vénue du roi Christ quand il va écrire en s'est venu et ressuscité vous comprenez après sa résurrection comme il a donné la promesse par les saints anges qui va revenir quand l'ange disait aux disciples pourquoi restez-vous regarder au ciel les églises formalistes qui disent toujours aux gens Nzamba Lola Dieu du ciel il a quitté le trône vous avez lu ça ici il est descendu comme le lion nous allons clôturer avec ça ici comment vous disiez toujours aux gens alors qu'à beaucoup et pour Proverbe chapitre 31 dit qu'une femme vertueuse il est la couronne de son mari quand est-ce que toi tu dois devenir la couronne du Christ Jean XIV nous dit là-bas que nous sommes des temples partout il a dit que nous je n'habite pas dans ce qui est près de mesdames les églises construisent ce n'est pas les modèles du ciel nous allons là-bas pour communier juste pour une volonté permissible mais c'est de là quand la parole sort maintenant nous entrons dans la volonté parfaite dans ce même bâtiment dont nous construisons mais si nous ne sommes pas là-bas cet endroit-là si la parole n'est pas là même les démons peuvent venir dans cela c'est pourquoi il a dit là où deux trois sont réunis en mon nom la parole bien interprétée c'est ça le nom de Jésus ce n'est pas le nom vous le disez parce que le pasteur a dit vous le disez parce que votre évangéliste vous a dit vous le disez parce que vos prophètes vous ont prophétisé par le nom de Jésus c'est pourquoi il a dit en ce jour-là beaucoup viendront à mon nom disant Seigneur nous avons chassé les démons nous avons prophétisé à ton saint non laisse-moi même dire ça à ton saint non et les démons nous sont sous l'air dit là retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité que veut dire l'iniquité c'est que vous sachez que ce n'est pas ça mais vous le faites quand même pourquoi parce que vos pères spirituels vous ont dit ça le mot père spirituel vient de l'église catholique donc vous vous incriminez il est la représentation de la paix mais vous ne le faites vous y êtes avec des pères spirituelles alors que le Seigneur Jésus donc vous prétendez qu'il est votre Seigneur c'est de lui que vous avez le royaume la vie éternelle il a dit que vous n'appelerez personne notre père si ce n'est que votre père qui est le seul gloire soit rendu à notre vie avant nous n'avons qu'il n'y a été il veut s'asseoir chez toi en moi et en toi quand nous nous réunissons dans ce lieu pour invoquer son nom chanter des cantiques spirituelles cet ancien moment il est humilé pour démarrer avec ici parce qu'il était descendu ici vous avez lu ici dans les derniers versets quand le vieillard chantait ces cantiques et nous l'agneau de Dieu qui a vaincu il est digne de louanges sagesse intelligence de justice d'honneur d'adoration quand il chantait ces cantiques nouveaux ils ont commencé pourquoi est-ce que nous avons ils ont dit pourquoi est-ce que nous allons chanter ces cantiques dans ces mêmes cantiques nouveaux la réponse était là parce qu'il a au moyen de son sang racheter tous les tribus toutes les langues toutes ils ont dit ça et fait de de qui des sacrificataires est-ce que nous lisons vraiment bien la vie ou soit nous avons fait que des hommes le chef spirituel sache que si vous vous pensez sur votre chef spirituel vous êtes un perdu ou une perdue vous êtes perdu complètement le salut est individuel ton chef spirituel n'a rien à voir s'il interprète mal cette parole c'est lui qui vous égarera promptement il y avait un vieux musicien de mon pays qui chantait que non si tout qui bon mot et bon sani ban n'est au top et sani poté nous automobiles si la tête commette une erreur ou soit fait quelque chose qui n'est pas correct c'est le corps tout entier qui perd et votre chef spirituel ton pasteur ton évangéliste ton prophète il est la tête de votre église l'apôtre Paul nous a dit s'il ne vous conduit pas à la parole sache qu'il vous conduit à la perdition il n'y a que des choses qui sont devant nous il y a des choses qui sortent derrière la chair la vie et la mort le salut et la paix du ciel il n'y en a pas d'autre la lumière et les ténèbres soit vous êtes sauvé soit vous êtes égagé soit vous êtes captif ou captif soit vous êtes libre vous comprenez soit vous êtes affranchi soit vous êtes retenu dans l'envers nous beaucoup des hommes y sont encore jusqu'au jour alors que le temps il n'y a plus du temps est-ce que vous comprenez il n'y a plus du temps complètement il n'y a plus du temps il n'est plus là où vous vous lèvez vos yeux là-bas restant regarder l'ange avait dit à Pierre et à ses amis ces jours-là quand le Seigneur montait au ciel il leur a dit clairement dans acte chapitre 1 9 à 11 pourquoi vous hommes israélites et vous qui ont vu la parole manifester au milieu de vous vous avez les yeux restés fixés dans le ciel le même Seigneur dont vous avez vu qu'il était ensemble avec vous en montant et il est devenu nioué il va redevenir de cette même manière et c'est à cette même moment ils se sont retirés un à un ils sont allés à la chambre et autres conformément à la promesse dont le Seigneur l'a dit est-ce que vous comprenez oui où en sommes-nous où en êtes-vous dans les écritures ou soit dans les incidies de vos églises dans des doctrines pernicieuses des églises pentecôtistes des églises des tabernacles des églises dites des réveils des églises et ainsi de suite vous pouvez être là où vous êtes mais cherchez la volonté parfaite de Dieu cela ne peut venir qu'à un ange dont le Seigneur a envoyé pourquoi parce qu'il a dit ici dans ce que nous lisons pour terminer je commence je vais lire trois chapitres il commence dans Zacharie chapitre 3 verset 8 à 9 écoute donc je sois souverain sacrificataire alléluia toi et tes compagnons qui sont assis devant toi car ce sont les hommes qui serviront des signes ce sont des imams qui sont ces imams des prophètes qui ont commencé depuis l'Ancien Testament dans le Nouveau Gile d'Ajoubi ce ne sont pas plisières Dieu envoie un seul homme nous avons parlé ici de l'idolâtrie et de ce qui s'est passé le Dieu n'échange pas sur la situation actuelle nous avons parlé ça récemment ici nous avons pris un roi chapitre de l'Écède souvenez-vous c'était Élie les Tisbites qui s'est lévé contre toutes les nations il était seul pourquoi seul parce que l'incidule éternel était calme mais il y avait aussi notre professe de l'éternel mais il suivait qu'Élie pourquoi parce que Dieu élève-le d'abord par la loi de la représentation il n'y avait qu'un seul Moïse ceux qui résistaient devant Moïse étaient engloutis par la terre et les autres ils étaient morts dans le désert il y avait une nouvelle génération de 40 ans ce sont deux qui ont possédé le pays de la promesse votre incrédulité n'arrêtera pas Dieu elle nous arrêtera pas aussi de parler de cette manière parce que nous voulons asséquer que nous séguissons du Christ qui était mort pour l'autre c'était Christ lui-même nous sommes venus ici comme ces instruments nous ne vous demandons rien vous comprenez ce que nous vous demandons simplement de nous répentir nous serviteurs de Christ nous nous prétendons être ces instruments enfin d'amener ces gens ici ces innocents parce que vous êtes des têtes si la tête commis une erreur c'est le corps tout entier qui va payer Christ la tête de l'église il a bien connu son église et vous vous venez pour les garder à la perdition vous faites le rôle du diable sachez déjà que non le jugement est sur le trône où l'agneau a quitté il n'y avait que du fumet qui était resté là-bas et quand le fumet reste c'est le jugement quand vous vous dites vous dites aux gens vous chantez vous dites aux gens de regarder au ciel vous les poussez de regarder le fumet qui est resté là-bas et c'est le jugement qui frappe ce monde le monde des ecclésiastiques il a dit il va parler au travers des hommes qui sont ces hommes c'est ce que nous avons lu dans l'apocalypse chapitre 1 verset 9 jusqu'au verset 20 il a dit les sept étoiles ce sont les sept anges ce ne sont pas des anges du ciel non ce sont des hommes qui étaient sur la terre en commençant par Paul Irénée Colombard Martin Litté Wesley et William Branham le septième ce sont des anges là ils ont l'air des représentations Paul avait sa représentation au ciel et quand il était là-bas il a complé la parole il a dit je n'ai pas mal interprété cette parole même si un ange acte un huit un autre ange vient d'ici parce qu'il savait qu'après lui Irénée va venir il savait qu'après Irénée Colombard va venir après Colombard Martin va venir après Martin Luther après Luther Wesley après Wesley apôtre Paul vous savez que Frère Baname va venir comme un septième ange pour sonner de sa trompette quand Paul a sonné de sa trompette c'est du temps de Paul ils étaient sortis de l'enfer leur âme n'était plus restée captive là-bas ou captive est-ce que vous comprenez pourquoi parce que le Seigneur avait déjà dit à son sainte Zacharie ici vous comprenez plusieurs millénaires avant les insidus l'éternel n'est pas et c'est jamais alléluia nous venons ici pour donner l'interprétation nette et claire afin que les gens puissent connaître là où il y a la source s'il peut s'immiguer s'il peut rester là où il y est mais épuisé dans la source parce qu'on interdit à personne de lire d'écouter d'écouter la voix de Dieu est disponible pour tout le monde la voix de Dieu est partout il faut s'ouvrir me reconnaître c'est partout dans le monde c'est pour tout le monde vous comprenez ? la parole la parole c'est dans tous les lieux du monde vous pouvez lire les brochures sont là la voix de Dieu est là vous pouvez écouter la parole de Dieu je termine des hommes qui serviront de signe voici je fais revenir mon serviteur les germes alléluia qui est mon serviteur les germes alléluia le Seigneur Jésus neuf car voici pour ce qu'il y a de la pierre que je place devant Josué il y a sept yeux sur cette seule pierre qui est cette seule pierre ? Christ la pierre un qu'il est les rochers des âges font lui pour moi et toi pour nous voilà voici je graverai moi-même ce qui doit y être gravé dit l'éternel désarmé et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour là il parle d'Israël quand l'étant des nations va cesser l'Israël va reconnaître Jésus Dieu ne peut pas traiter en même temps avec l'Israël et nous non c'est le temps que nous puissions prendre position à la parole pour être enlevés parce que quand Dieu va traiter avec l'Israël c'est le type de Joseph quand Joseph s'est montré à ses frères sa femme et ses enfants son épouse des nations étaient dans le balai dans le ciel quand ils vont reconnaître Célie c'est le même prophète Zacharie qui a dit ça ici vous avancez dans 12 13 les mêmes prophètes chapitre 12 13 quand ils vont reconnaître Célie et ils ont périssé ils vont lui poser la question d'où vient ses plaies il a dit qu'il est dans la maison de mes amis c'était Jésus c'est comme le frère de Joseph ils lui ont jeté le type parfait du Seigneur Jésus mais quand il s'est montré à ses frères sa femme et ses enfants ceux des nations ils étaient déjà dans les palais dans le royaume ils vivent déjà dans les millénaires dans la noce de la vie avançons que le nom du Seigneur soit béni chapitre 4 Zachar verset 10 je lis car ceux qui méprisaient le jour de fable commencement se réjouiront en voyant le niveau de la mort de Zérobabel ces sept sont les yeux de l'éternel qui parcourent toute la terre Paul a parcouru partout il a dit même la nationalité romaine parce qu'il vit l'une des yeux de l'éternel le yeux de l'éternel veut dire les prophètes les voyants les mots yeux veut dire un voyant vous comprenez c'est le langage biblique c'est quand il dit qu'il y a nos yeux dont il a parlé ici dans chapitre 3 8 verset 9 et dans chapitre 4 verset 10 ce sont ces yeux là dont nous avons lits ici dans chapitre 1 de l'apocalypse verset 19 à 20 les sept chandeliers sont les sept églises les sept étoiles sont les sept anges ce sont ces yeux là les prophètes de Dieu les voyants Paul Irénée Colomba Martin Lider Wesley William Marion Lebrun nous lisons maintenant ici dans le chapitre 10 pour terminer vous allez m'excuser nous avons pris un peu beaucoup de temps d'ensemble avec le père dont nous sommes avec ici avec les saints anges de Dieu que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni lui qui est l'éternel Dieu tout puissant lui qui est l'éternel Dieu vivant lui qui est l'éternel Dieu désarmé lui qui est l'éternel Dieu créateur Seigneur Jésus Christ le même est hier aujourd'hui est éternel je lis dans les livres d'Apocalypse chapitre 10 quand l'agneau a quitté les trous il a pris les livres il n'était plus l'agneau il était le parent des dames terre le lion de la tribu de Jida avant l'ouverture des sceaux le sceau qu'il a brisé de la sienne il est descendu avec ça ici dans le temps pour réclamer pour prendre la possession c'est dont il a payé le prix de sa vie pour il a pris les livres parce qu'il était d'une et tant de parents rédempteurs pour descendre ici lisons maintenant quand il est descendu c'est pourquoi j'ai dit l'ange l'avait dit ne regardez plus au ciel parce qu'il veut redevenir comme un acte 1 9 à 11 et maintenant écoutons quand il est revenu sur la terre quand il est descendu pourquoi parce que son septième ange la dernière étoile était sur la terre pour accomplir la volonté de son Seigneur le septième oeil de Dieu les prophètes de Dieu vous comprenez le voyant était là pour dire ce qu'il a vu comme Moïse quand il voyait il vient dire ça au peuple et le septième voyant l'oeil du Seigneur comme Zacharie vient de dire ici il était là sur la terre pour sonner de sa trompette l'évangile que le Seigneur lui a donné pour que la révélation de cette somme puisse être révélée il est descendu comme les lions pas agneaux agneaux a pour réclamé des compagnes il vient maintenant comme les lions il a l'autorité sur tout ce qui est sur la terre comme les lions qui rougit dans la forêt lisons maintenant c'est ici où il y a l'adoration quand deux trois sont réunis à mon nom le Seigneur nous a créé pour que nous puissions les adorer ici comme on les adore dans les ciels nous terminons j'ai vu en entraînement un autre ange puissant voilà quand il parlait ici il n'a pas dit un autre ange puissant donc ça veut dire quand Jean disait notre ange puissant ici c'était le même Jésus qui était mort à la fois en Sévéni ressuscité il est allé là-bas dans le sanctuaire intercédant vous comprenez présent le rôle de la médiation mais quand il a quitté maintenant il a pris sa position du paradédempteur pour descendre maintenant comme les lions de la tribune de Jida l'intercession a pris fin l'intercession dans la médiation est sur la terre dans l'évangile du temps ce n'est plus là au ciel non parce que Dieu a dit c'est lui qui aimera mes commandements je viendrai je descendrai pour faire ma démer en Louis Jean 14 15 à 21 je lis quand il est descendu ils veulent que nous puissions mettre ses démer ici pour posséder la démer descendu du ciel enveloppé d'une niwe à l'inzingamaki dans l'ipata quand il est devenu niwe il a dit qu'il va venir de cette même manière vous comprenez le ciel enveloppé d'une niwe dans l'ipata dans l'ipata amen au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel qui d'autre est fait descendre ici la Bible dit descend ici akitaki pourquoi akitaki parce qu'il y avait dire la terre un voyant un prophète un ange la dernière de ses étoiles il était là pour préparer les gens pour aller à sa rencontre et quand il descendait c'était à ce moment-là sa proverbe qu'il a parlé des dix vierges cinq sages et ils se tenaient là-bas ils avaient la parole ils attendaient que le seigneur puisse descendre avec la révélation de cette parole qu'il possédait pour qu'il puisse devenir des christs pour revêtir la nature des christs en eux pour devenir des gens mystérieux des fils et des filles des dieux mais des vierges sales des vierges folles ce sont des églises formalistes le seigneur a dit ils n'ont pas retrouvé le pétrole parce que leur problème c'est des émotions leur foi est animée par des émotions des sentiments émotionnels ils aiment toujours ce qui excite ce qui amène des chaises des poules des prophéties des parlants des visions toutes ces choses là comme un autre qui parlait l'autre une diète a parlé dans les mille un escroc un prophète dit mensonge sache que le jugement est là parce qu'il y a des filles sur le sanctuaire je termine et nous allons commenter cela je vais simplement lire en terminant quand l'ange puissant descend la seconde de venir du Seigneur Jésus Christ nous allons continuer avec ça il tenait dans sa main un petit livre vous avez vu ce que Jean avait parlé dans chapitre 5 là dont nous venons de lire un petit livre qu'il a pris dans la main de celui qui était assis sur le trône cette fois-ci le livre n'était pas fermé quand il descendait c'était ouvert un petit livre ouvert comme j'ai ouvert ma livre ici vous comprenez il est descendu avec sa copse pourquoi parce qu'il a il a ouvert les seaux il était digne de celle la révélation de cette seau dont le Saint prophète a prêché je termine il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme un rougit d'un lion lui il a pris précie de descendre de demeurer dans des fils des filles des dieux qui ont lui et vous lui remettez là-bas c'est diabolique ça c'est un évangile il y a 100 ans quand il dit qu'il n'y a pas d'émotion il n'y a pas d'émotion faire en sorte que les gens restent et se tirent la terre avec des joies charnelles émotionnelles dont Dieu n'aime pas l'apôtre Paul n'a pas dit ça vous comprenez que ce qui est cher est loin de Dieu parce que notre Dieu esprit lisait dans le livre de Romain est-ce que vous comprenez ça parce que j'avais aussi quelque chose à lire dans Romain ici si nous avons le temps nous allons lire ça parce qu'il n'y a plus du temps voilà ils créent une foi forte comme rougir d'un lion pourquoi parce qu'il est venu prendre ces qui sont à lui où ici ici là aussi les anges n'ont pas péché ils ne sont pas nés dans des sexes vous comprenez ils ne sont pas nés dans le moyen des hommes et de la femme non ils sont créés c'est pourquoi il est descendu ici pour que nous puissions être recréés en lui revêtir son image posséder sa ressemblance dont Adam avait perdu parce que quand l'éternel créa comme nous avons dit ici dans la semence des serpents nous avons lu le génère chapitre 1 la création créant l'homme à notre aimant selon notre ressemblance l'homme est formé ici était déchu éloigné de l'éternel débrouillé que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni quand il cria les sept étonneres puis entendre leur voix alléluia laisse moi terminer je vais continuer toujours les tonneres on va parler de ça quand les sept étonneres ont fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendis du ciel ils voient qu'ils disaient celle-ci qu'on dit de cette étonner et ne l'écrivent pas alléluia gens ce n'est pas pour ce temps ici pour le temps de la fin quand le septième ange va venir voilà vous qui dites que tout est accompli en même temps t'es il n'y a pas de temps il n'y a pas de dispense il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'époque voilà cinq et l'ange et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel pourquoi il a mis son pied droite sur la mer et son pied gauche sur la terre quand on regarde dimanche prochain on dit chapitre 10 nous allons parler qui dit chapitre 10 c'est dimanche prochain voilà bon nous allons intercir ça laisse mon terre d'abord terminer puis nous allons intercir ça fait et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve la mer et ce qui s'y trouve qui n'y en aura plus d'été il n'y en aura plus du temps mon frère où es-tu ma soeur tu gardes toujours ta position là-bas sur les émotions tu veux toujours être un membre d'une église quand est-ce que tu vas devenir le membre dans le corps mystique de Jésus Christ par quel moyen mais quand mais qu'au jour de la voie du septième ange vive l'écosité du septième œil du septième étoile du septième chandelier comment quand il sonnera de la trompette le mystère des vieux s'accomplira comme il a annoncé à ses servités les prophètes Zacharie Esaïe Jésus lui-même que le nom de l'éternel de notre Dieu soit béni nous terminons ici le dimanche prochain nous ne serons pas long parce que nous allons simplement parler ici si l'apparition se dise et voir comment est-ce que la révélation des sauts a commencé quand le lion lui-même il était des amis le lion de la victime de Jésus vous comprenez et nous allons lire encore notre chapitre que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni restez dans la paix du Seigneur merci pour vous qui consacrez votre temps pour le bien de nos âmes que nous sommes bénis ici ne regardez pas nos difficultés de temps mais consacrez votre temps vos méga vos data pour la parole d'abord comme cette femme s'arrêta elle avait d'abord fait les gâteaux pour les prophètes de l'eau et quand il retourna à Gnev au coup de la croix pendant tout le temps la parole de Dieu Elie le prophète était dans sa maison elle ne manquera rien toi aussi qui m'écoute tu ne manqueras aussi de rien Amen Amen que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse je suis très content de vous Shalom Jésus Christ